Marie-Andrade, bonjour. Oui, bonjour. En quelques phrases, est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours? Mon parcours, j'ai commencé, j'étais vraiment très jeune. J'ai commencé avec un cahier de coloriage. C'était tous des animaux. Et puis, j'en ai tiré vraiment beaucoup de plaisir à faire ce cahier de couleurs-là que j'ai vraiment fait de A à Z. Par la suite, je me suis mise à faire du dessin. Et puis, j'ai continué toujours dans le dessin. À un moment donné, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je travaillais à temps plein, donc j'ai mis ça de côté un peu. Par la suite, dans ma vie, j'ai eu un grave accident de voiture. Je n'ai pas eu des séquelles physiques, mais j'ai eu des grosses séquelles psychologiques. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour m'enlever ces choses-là de la tête, cette scène-là épouvantable. Donc, je me suis mise à peindre. J'ai pris des cours de peinture. Je me suis inscrite à un cours. J'avais à ce moment-là 39 ans. Mais comme je vous le disais tantôt, j'ai toujours continué à faire du dessin. Mais là, c'était de prendre un cours pour vraiment mettre de la couleur sur mes toiles et tout ça. Et puis, je me suis inscrite à un cours, comme je disais. Puis, le cours, j'ai suivi une session. Puis, je n'avais plus rien à apprendre du professeur. Comme on pourrait dire, surpassé le professeur. J'ai été pendant des années à chercher un professeur qui me montrerait vraiment ce que je voulais apprendre. Je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai lâché prise. Je me suis dit, bon, je vais m'y mettre par moi-même. Et puis, c'est avec ça qu'aujourd'hui, je peins tous les médiums. Donc, l'huile, l'acrylique, l'aérographe, le pastel, l'aquarelle, le crayon de couleur. Peut-être que j'en oublie aussi. Mais vraiment tout. J'arrive à mélanger les médiums dans une même toile. Parce que ce que je recherche, c'est vraiment la perfection. Dans ce que je veux faire. Je ne vous dis pas la perfection. Ce n'est jamais parfait à mon goût. À moi, ce n'est jamais parfait. Mais j'essaye de faire ce que j'ai dans ma tête. Je veux le mettre sur ma toile. Et puis, je ne voulais pas avoir de contraintes. Je voulais avoir tous les outils nécessaires pour être capable de faire ce que je voulais réaliser. Je fais de la photo aussi. Mes sujets, c'est souvent mes photos que je prends moi-même. Je vais dans des zoos. Je prends des photos. Et puis, c'est avec ça que je fais mes toiles. OK. Les animaux, ça semble être votre sujet de prédilection. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui. Parce que, je trouve que les animaux, pour moi, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a de toutes les formes. Je n'ai pas de restrictions avec un animal. J'aime faire la fourrure, le poil. Et puis, j'adore la nature. Tout ce qui est nature, animaux, ça m'attire énormément. Parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada